la nouvelle compétition là c'est une éliminatoire c'est direct un premier tour pas le droit à l'erreur les matchs sont voilà 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 et voilà ce sera un tour en un tour tu perds c'est éliminé 4-4-2 c'est bon il est déjà en 4-4-2 nickel c'est parti je vais les mettre en noir parce que je sens que ça va être défaite non je vais les mettre en noir au moins comme ça c'est un tour en noir c'est pour ça qu'il a perdu non j'espère c'est que je perds c'est tout ya pas de dire ouais tu es venu parce que c'est en noir moi je veux dire je si je gagne je veux dire j'ai gagné parce que j'étais en blanc aussi alors tu vois quoi on s'en fout et ça commence pour la compétition pour les éliminations plutôt pour une fois d'habitude je mets un petit groupe avant mais là non j'ai une élimination direct direct dans l'ambiance je vous le dis je sens pas ce match l'équipe à domicile donc voici la proposition le schéma tactique de l'équipe mise en place d'un 4-5-1 un message clair et qu'on fait le jeu de l'adversaire dès qu'ils essaient de passer à l'immédiat à part ne me demandez pas pourquoi j'ai pris monaco c'est quand j'étais en train de chute à l'exécutif j'ai vu monaco aussi bah tiens si on prenait monaco dommage oh le ballon tueur de le poteau je connais pas du tout d'un coup je les ai jamais pris je crois que c'est pas la première fois je les ai peut-être pris comme ça pour me marrer d'ailleurs c'est la première fois que je chante un truc avec hein j'ai une compétition avec c'est sûr que c'est la première fois non c'est le ballon qui provait dans le but pas toi le joueur très bon on va laisser contrôle d'accord faut pas donner la balle aux adversaires Une frappe à Athènes, on ne sait jamais, mais le ballon est dans les bras, il arrive. Ballon touré. Ballon, ce ballon, ce ballon touré qui va t'enrouler. Ça reste un nom de mot, mais bon. Qui va t'enrouler. Théo Walcott, un ballon qui se réveille dans la zone dangereuse. Alexander Galevin. Allez, ça part. Allez, ça part. Ça ne part plus. Ah oui. Non mais c'est bon, c'est pas le gardien. C'est la vie. C'est la vie. Nanananananananana. Alors, monsieur Pierre Vélez. Je n'ai pas trop envie de me mouiller. Mais expliquez pourquoi, comment, c'est possible à nul en fait. Si il y a nul, il y a pénalty quoi. Au maximum quoi. Donc forcément un vainqueur. Alors Pierre Vélez, son coup du... Falcao. On s'approche de la zone de vérité. Je vois bien, un match nul. Il est un peu bidon quoi. C'est un martyre. 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 Falcao, c'est qui? Je ne sais pas. Il paraît que c'est un bonjour qui est à Monaco. Mais je ne sais pas qui c'est. Et voilà, capitaine Falcao. C'est un martyre. C'est un martyre. Tranquille, 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 tranquille. T'enflamme pas, t'enflamme pas. Voilà, tranquille. Hop, hop, hop. Ta-da-da. Il avait senti le point, il s'est intercepté. Je suis allé en touche, on voit. Ouais, on passe par les côtés. Ah, mon Falcao. Ah, non, non. Ah, oui. Je suis sûr qu'il va nous dire au bout de... C'est le deuxième état, il va nous dire. Vous pensez quoi de la première mi-temps de Falcao? Ah, c'est grâce à lui que son équipe mène le match. Je pleure pas, on est en train de gagner. Voilà, ça en fait des scores. Si vous voulez regarder... Alors, va-t-il nous le dire? C'est comme période qui débute à l'instant. Directe, c'est du B. Bah oui, il y a faute. Il y a faute. Il y a faute. Allez, c'est là. Est-ce que la coupe, il va pouvoir continuer parce que c'est dégagé devant? Il va pouvoir centrer. C'est quoi, c'est là? Bonne prestation de ce joueur dans cette première période, Pierre, non? C'est pour ça, lui, son équipe est devant la pause. Avec son député juste avant la mi-temps. Donc, il s'agère. Il enchaîne les passes. Il y a un gage qui va sans doute venir. Oh, très bien défendu. Moi, je vous le dis tout de suite. Je n'ai pas envie de pénalty, moi. Ouais, on est toujours aussi précis dans ses passes. Attendez, je fais passe à un joueur et après, je devrais dire le nom à qui j'ai fait passe. C'est qui dit? C'est une quatrième armée qui ne se plante pas avec ses panneaux. On s'approche du but. Ça, ça marche jamais. Le C.O. dans le match avec le Bayern, ça marche jamais. C'est un joueur et ça marche jamais. C'est un joueur et ça marche jamais. C'est une dégagement. Il y a un joueur et un joueur et un joueur et un joueur. Non, je vais revenir. interception alexander golevin c'est ce que ça va dire elle passera pas encore fort à walt caractéristique pour l'inquiéter il a apporté ce soir un petit peu le grand pâtissier le petit pied-là mais je fais pas moi juste pour savoir viens là je te fais passe et tu vas marquer je vois ce que je voulais faire l'hermine j'ai pas compris la place en arrière Kuguma prend le but dans les dernières fonds on revient sous le c'est cool d'avoir qu'un deuxième allez on les bloque on les bloque on les bloque plus vite se réveille yes 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 falcao tu nous as sauvé là merci falcao on a pas dû avoir cent mille occasions tout 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 alors que le match se vince en contre le séville il y a alors les 8 et 9 sont Flavia Pratt Sanctoria Bat Saint Cessia c'est sûr misère bon je vais pas tout lire les Galatis et son corps l'italie Tottenham il y a plus de club français on dirait on va voir le premier tour qui s'est fait éliminer l'italie l'italie ah j'avais oublié de les enlever il y a des surprises là par contre bon bah nous nous retrouvons pour la suite plus tard voilà